On passe à la chronique science alors qu'on parle de vigilance canicule dans le sud du pays, les Pyrénées-Orientales. Situation qui nous rappelle à quel point les canicules, les sécheresses, là tous, le monde entier. Il y a un pays dont on a surtout parlé ces dernières années pour ses guerres, alors qu'il est aussi ravagé par la sécheresse. C'est même l'un des cinq pays les plus exposés au changement climatique. Pourtant, il a trouvé des solutions pour sauver son agriculture. Où est-ce que vous nous emmenez, Marie-Marie ? Alors, je vous emmène d'abord dans un champ de rizière et on va tout de suite regarder ces images. Juste pour vous donner une petite idée, là on ne se rend pas vraiment compte du pays, mais je vais vous dévoiler ce suspense assez rapidement. C'est l'Irak. L'Irak, eh bien oui, quatre années consécutives de sécheresse, très peu de pluie et forcément ça a mis à mal les productions de riz. La superficie des rizières est carrément passée de 30 000 à 5 000 hectares l'année dernière. Beaucoup d'agriculteurs ont abandonné, d'autres ont résisté et continuent de lutter pour sauver leur champ. Dans des conditions difficiles que l'on constate, quelles solutions est-ce qu'ils ont trouvées pour sauver leur agriculture ? Alors, ils ont réinventé leurs pratiques agricoles. Alors d'abord, ils ont utilisé des techniques d'irrigation beaucoup plus modernes, comme des arroseurs ou des irrigations au goutte à goutte. Et puis, il y a aussi l'autre effort, c'est l'utilisation de nouveaux types de semences qui résistent à la sécheresse et consomment moins d'eau. L'année dernière, pour vous donner un exemple, un génotype dérivé du riz ambré, le riz ambré, c'est le trésor national d'Irak. Et bien, mélangé à des semences de riz au jasmin qui venaient du sud, ont donné très très bon résultat. Bon, il y a une question qui se pose, on a le riz, on a le sol. D'où vient l'eau ? Eh bien, elle vient des deux fleuves mythiques, c'est Euphrate et Tigre, qui irriguent le pays depuis des millénaires. Même si le débit a été considérablement réduit par les barrages de la Turquie et de l'Iran, eh bien, ils remplissent les bassins afin d'arroser les champs et uniquement avec la quantité d'eau nécessaire. Il faut également savoir que l'ONU, de son côté, a soutenu plus d'un millier d'agriculteurs en leur fournissant du matériel dans les régions les plus touchées par le changement climatique et la sécheresse. Et puis, pour terminer, il faut aussi dire que le gouvernement offre des facilités de remboursement et des subventions à tous ces agriculteurs qui, justement, luttent pour sauver leur agriculture. Leur agriculture et leur patrimoine agricole aussi. Je ne connaissais pas ce riz ambré. Je vais m'empresser de le goûter. Merci beaucoup. On pourra le goûter ensemble, si vous voulez. Avec plaisir. On pourra peut-être inviter nos amis. C'est une grande paella de riz ambré. C'est un grand paella. Merci beaucoup, Marie-Memjouglou. C'était la chronique science.